A moins d'un jour de l'arrivée probable du président Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, profite de l'occasion et se prononce enfin à travers Charles Blé-Goudé. Voici les raisons formées pour plus de détails après le générer. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Laurent Gbagbo s'apprête à regagner son pays d'origine après près de 10 ans d'absence. La logique voudrait qu'il fasse ce voyage avec son ministre de la jeunesse, Charles Blé-Goudé, car les deux hommes ont été acquittés ensemble et pour les mêmes accusations par la Coupe pénale internationale après plusieurs années passées dans la prison de la Haie. Mais les deux co-accusés ne rentreront pas ensemble le 17 juin 2021, car si pour l'ex-président de la Côte d'Ivo, Laurent Gbagbo, le retour est un acquis, ce n'est pas le cas. Pour son ministre de la jeunesse, M. Charles Blé-Goudé, qui lui attend toujours, en suspense, à travers le COGEP et les générations et peuples solidaires en abri-gépins de M. Guillaume Kiba-Fourisourou, l'ex-ministre de la jeunesse de M. Laurent Gbagbo, reste encore à la haie, aux Pays-Bas, où il vit depuis son acquittement mi-janvier 2019. Jeun au téléphone, ses proches collaborateurs évoquent le sujet sur son retour imminent en Côte d'Ivo. C'est vrai que les dossiers du ministre M. Charles Blé-Goudé et celui du président Laurent Gbagbo étaient liés. Ils ont été acquittés le même jour, mais force est de reconnaître qu'ils n'ont pas exprimé ensemble et au même moment leur demande de passe-faut. Le président Laurent Gbagbo l'a fait un peu tout. Le ministre Charles Blé-Goudé, lui, l'a fait plus tard, comme le souligne l'infodrome en ce jour. C'est dans ce sens qu'une image est effigée de Simone-Yves Bbagbo et Laurent Gbagbo circulent présentement sur les réseaux sociaux. Et Guillaume Soro, en partie, à travers le projet, Laurent Gbagbo est enfin de retour en Côte d'Ivo après 10 années d'absence. Définitivement acquitté le 10 mars dernier, comme prévu, le président Laurent Gbagbo est rentré et il était attendu. Pas de nombreuses personnalités venus l'accueillir à l'Arioport. Si plusieurs médias annonçaient que Laurent Gbagbo avait interdit à Mme Simone-Yves Bbagbo de venir à l'Arioport, elle a décidé d'y aller et c'est au premier éloge qu'elle s'est présentée pour l'accueillir, pour accueillir son ex-mari, Laurent Gbagbo. Une accolade entre les deux pour célébrer les retrouvailles et les images font déjà le beurre sur les réseaux sociaux. Combien d'ivoirins attendent cela depuis ce matin ? Nombreux sont les militants qui se sont mis en route pour aller à la rencontre de M. Laurent Gbagbo. Sous-titrage Société Radio-Canada